Cet épisode de Nos Ciné vous est présenté par Séance Radio, la radio 100% cinéma. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je n'ai jamais vu sans barbe. Tu ne m'as jamais vu sans barbe ? Je suis amoureux. Tu es amoureux, c'est ça ? Tu me regardes avec les yeux de l'amour. Bonjour. C'est moi Orson Welles. Je n'aime pas trop les voleurs et les fils de putes. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qu'un certain nombre de noms suffit à faire frétiller sur ses petites pattes au hasard. Celui de Steven Spielberg, petit jeune débutant du cinéma populaire qui, oh la bonne idée, nous revient en ce mois de janvier avec Pentagon Papers. Et au deuxième bonne idée, il y retrouve son ami, son camarade, son best buddy Tom Hanks qui, avec Meryl Streep, forme le duo star de cette plongée dans un chapitre douloureux de l'histoire américaine, le Vietnam, vu côté liberté de la presse. C'est bon, on est chaud et aussi le sont mes deux camarades qui m'accompagnent ici en public à la recyclerie pour parler de ce film, Julien Dupuis. Salut Julien. Bonjour Thomas. Non, tu n'as pas entendu. Bonjour Thomas. Bonjour Julien. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. C'est notre ciné épisode 118 et c'est parti. Monde de merde, pourquoi il a dit ça ? C'est ce que je veux savoir. Pentagon Papers, The Post en VO, The Post pour le Washington Post qui est au cœur de ce nouveau Spielberg puisqu'on nous y raconte le processus tortueux et douloureux qui a conduit à la publication en 71 par le journal des Pentagon Papers, donc dossier à charge qui prouvait que l'administration américaine savait depuis des années que la guerre du Vietnam était un bourbier sans nom, qu'une victoire était hautement improbable et donc qu'ils avaient menti au public. Une publication orchestrée par Catherine Graham, alias Meryl Streep, donc héritière et patronne du poste, une femme dans un monde d'hommes où elle compte tout de même quelques alliés dont Ben Bradley, rédacteur en chef du journal incarné, vous m'avez vu venir, par Tom Hanks. Et au générique, on trouve également une tripotée de visages connus, Bob Odenkirk, Sarah Paulson ou encore Bradley Whitford, ces Pentagon Papers, qu'en avez-vous pensé messieurs Julien ? C'est moi qui commence alors. Ouais, c'est toi qui commence à la demande de l'express de Stéphane Motakis. Donc si je me plante, vous serez miséricordieux. Voilà, je m'attrape le coup. C'est ça, voilà. Eh ben justement, ça tombe bien parce que moi j'ai commencé par une grosse banalité, je pense que la chose qui fait plaisir, c'est de voir un film réalisé par des cadors. Moi c'est le premier truc, il y a un plaisir de cinéma immense à voir un film comme ça, où toutes les parties, tous les chefs de poste sont excellents, que ce soit du côté des comédiens, parce qu'ils sont vraiment parfaits tous, y compris les plus petits rôles, comme tous les chefs de poste. Encore une fois, la reconstitution historique, par exemple, est hallucinante. Avec Munich, c'est peut-être d'ailleurs la plus belle reconstitution historique qu'on ait vue chez un Spielberg. Tout est parfait, on y croit absolument. Et pour aller un peu au-delà, moi ce qui m'a particulièrement touché, je pense que c'est là que fonctionne vraiment bien le film, c'est sur le côté humaniste en fait de Patagon Papers. Alors c'est la parissade de dire que les films de Spielberg sont humanistes. Et là, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, c'est vrai, mais d'un point de vue narratif, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il ramène des problématiques sociétales à l'humain en fait, et aux défis que doit affronter chaque personnage, qui deviennent du coup presque, j'allais dire des archétypes, mais pas dans le sens où ils sont très clichés, etc., dans le sens où je pense qu'on peut se projeter très facilement dans chaque personnage. Et ce qui me plaît énormément, moi, dans le film, c'est que la solution à toutes ces problématiques-là réside donc en chacun d'eux. C'est-à-dire que j'ai entendu dire, enfin on parle beaucoup en fait du côté féministe du film, qui est réel, mais il n'est pas brandi comme un étendard, il est vécu intimement par un personnage. Et la problématique féministe vient autant du personnage lui-même que de son environnement. C'est-à-dire que le personnage va réussir à s'émanciper à partir du moment où elle-même va pouvoir, va réussir à s'affranchir en fait de l'image et du cadre dans lequel la société le fixe. Et tout le film, et tout le filmage du film est résumé à ça. Alors, je vais faire un petit spoiler. D'accord. Mais non, mais parce que c'est un exemple assez différent. Déjà, un exemple édifiant qui n'est pas un spoiler, c'est que l'ouverture du film, l'élément déclencheur, est un récit extrêmement subjectif, une expérience très subjective sur la guerre du Vietnam. présentée avec une concision et une efficacité absolument époustouflante. Mais où on comprend pourquoi, à l'origine, ce scandale a éclaté. Et en quoi on le doit à une personne finalement qui a redécouvert son âme au milieu d'un mode de fonctionnement justement déshumanisé dans lequel il était emprisonné. Et il y a donc un exemple que je trouve encore plus parlant. Donc je vais rester assez vague pour ne pas trop spoiler non plus. mais il y a un moment, il y a un procès, il y a des personnages qui sortent d'un palais de justice. Pas n'importe quel palais de justice. Voilà. Je ne veux pas me pencher dessus pour quand même réserver un peu la surprise. Même si c'est une histoire inconnue. On connaît un peu l'issue quand même du film. mais ce qui est intéressant dans cette scène et dans la façon dont elle est filmée, c'est qu'il y a d'un côté en fait tous les manifestants qui vont... Le peuple qui va commencer à râler contre le gouvernement, à se manifester, à signaler que là il y a un problème dans la façon dont le gouvernement les gère finalement et bafoue le second amendement et les personnages eux vont sortir sur le côté et la caméra va petit à petit quitter en fait la masse des gens pour se focaliser sur ces personnages-là. Et des exemples comme ça, il y en a pléthore en fait dans le film. Et voilà, très beau film, magnifique, réjouissant. Stéphane, une fois que Julien a balisé le terrain, c'est bon, t'es prêt ? Merci Julien. De rien Stéphane, t'es rassuré. C'est un poteur en fait. Je pense que c'est important en fait de pointer du doigt que effectivement c'est un film extrêmement mis en scène en fait. Et je dis c'est important parce que ça pourrait être une de ces brouettes à Oscar en fait style Spotlight, où d'un seul coup si justement tout était filmé... Spotlight d'ailleurs qui parle du fils de Ben Bradley, le personnage central du film, c'est assez génial. Mais le truc en fait c'est que ça pourrait être un film comme ça, tout schmolle en fait en termes de mise en scène, ce qui fait que du coup tout l'aspect humaniste dont parle Julien en fait ça devient un truc dégoulinant de bons sentiments et de bon sens moral. Où les personnages existent finalement un peu moins dans ce montage. Et là en fait ils existent clairement parce qu'ils existent par rapport à leur positionnement vis-à-vis du spectateur en fait. C'est-à-dire qu'il y a la logique morale dont parlait Julien tout à l'heure, mais il y a aussi le positionnement dans le champ en fait. C'est-à-dire que moi il y a pas mal de scènes où tu te retrouves avec des espèces de joutes verbales, morales, politiques, où d'un seul coup en fait le positionnement des personnages dans le champ change du début jusqu'à la fin de la scène. C'est pas un spoiler de dire ça, mais pour prendre une scène similaire on va dire dans la carrière de Steven Spielberg, même si le sujet n'a rien à voir, moi ça m'a fait penser à cette scène dans la verrière dans Minority Report, où il va voir la vieille dame en fait qui nourrit ses plantes carnivores. Et il y avait un vrai jeu comme ça de positionnement dans l'espace et de la caméra et des acteurs dans le champ qui soulignait l'importance des enjeux et la façon dont ils se retournaient en fait, les joutes se mettaient en place. Pour moi au cinéma ces dernières années, je suis un petit peu large, il n'y a plus beaucoup de monde qui fait ça. La dernière fois, alors on va sûrement me contredire, mais la dernière fois que j'ai vu des joutes verbales vraiment filmées, alors c'est pas la même type de mise en scène, mais vraiment filmées comme ça, c'était dans Basique de Mac Tiernan, où il y avait vraiment en fait un positionnement et un enjeu et surtout des mouvements de caméra en fait qui signifiaient littéralement les dialogues en fait. Donc là il y a un peu de ça en fait et c'est ça qui est assez touchant parce qu'on pourrait très facilement encore une fois tomber dans le pathos moralisateur que j'ai pas envie de dire que Spielberg, c'est-à-dire il l'évite parce que justement il est en état de grâce. Dans le film par exemple, ces manifestants dont parle, comment dire, Julien, c'est Julien Dupuis, ces manifestants dont il parle, en fait les gens qui sont à la, comment dire, aussi, enfin les gens de la rue en fait qui sont à l'aune de la situation de crise en fait que le gouvernement est en train de, comment dire, enfin la révolte qui gronde, bah il file en fait des rôles à ses enfants. T'as la plus jeune fille je crois de Spielberg qui vient et qui est la personne qui pose le paquet en fait sur le, comment dire, dans le journal et qu'il file je crois, je sais plus, je crois que c'est Bob Annenkerch, je sais plus lequel. Pareil, non un autre personnage, mais enfin bref, peu importe. Un anodin, mais enfin un personnage secondaire dont on n'entendra plus parler. Même pas secondaire, c'est vraiment juste. Mais qui existe, enfin c'est une fonction, qui a une fonction en fait, qui a une fonction qui est, voilà, cette logique de dire la révolte vient de la jeunesse en fait. C'est ça, la révolte contre le gouvernement, le questionnement, tout ça, ça vient de la jeunesse. Il y a son fils aussi qui joue dans un des manifestants. Et ça, c'est un truc où tu te dis, bon ok, c'est Papa Spielberg qui donne le leg en fait à, voilà, et c'est le sujet du film. C'est-à-dire que c'est un film qui est aussi extrêmement immédiat. C'est-à-dire, c'est un film qui parle d'aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment de l'Amérique actuelle. Alors, bon, nous, en tant qu'Européens, on est, je pense, un peu largués par la Constitution américaine. Il faut vraiment se renseigner, savoir quels sont les droits exacts, voir comment ça fonctionne, parce que c'est très, très... Je crois que je vais confondre les deux, mes amendements, tu vois, ça, c'est lamentable. Mais le truc, c'est que, je pense, pour les Américains, c'est très, très frappant, c'est très parlant. Et c'est un film qui les concerne beaucoup plus que nous, par exemple, même si nous, ça ne concerne pas les cochers. Surtout vu l'époque qui traverse. Exactement. Et c'est un film qui a été fait pour ces raisons-là. Il faut savoir que c'est un film qui a été fait très, très vite. Ce qu'il a en main depuis un moment, déjà, ça fait 2-3 ans qu'il était au tour du film, mais il est parti faire Ready Player One. Là, il était en post-prod. Il a vu le président qui est passé. Il a vu comment ça se passe et il s'est dit, bon, maintenant, il faut le faire. Si je ne le fais pas maintenant, en fait, on... Comment dire ? Quelque part, ça sera trop tard. Il y a quelque chose d'assez touchant là-dedans aussi, parce qu'il y a cette logique qui, je pense, en fait, dans la croyance de Spielberg dans le cinéma, de dire le cinéma, et je pense que pour lui, c'est une vérité, peut, comment dire, influer sur la société. Et lui, je pense qu'il a vraiment toujours fait ses films sous cet angle-là. Et surtout, ses films historiques, que ce soit Munich, qui n'est pas un film anodin dans l'Amérique Post en septembre, que ce soit Le Pond des Espions récemment. Moi, je trouve que j'ai beaucoup plus de plaisir au Pond des Espions, par contre, en termes d'écriture. Et là, je parle d'écriture, pas vraiment de mise en scène. Je trouve que c'est un film qui est plus ludique. Peut-être qu'il apportait Cohen aussi, qui avait travaillé sur le script à l'époque. Peut-être. C'est un peu moins un film in thèse. Peut-être que celui-là, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est un film... Ce que j'entends, encore une fois, quand je le compare à Sproikly, c'est pas du tout en termes de qualité. C'est vraiment en termes de façon d'aborder éventuellement un sujet, en partant du principe que, voilà, le cinéma sert à ça. Ça pourrait être un film qui passerait dans les dossiers de l'écran il y a 20 ans ou 25 ans, quand on était jeune et que ça passait en France. Ça pourrait être un film comme ça. Quand j'étais jeune, pardon. Mais j'en ai découvert, des films comme ça, Les Hommes du Président, ce genre de choses. Et pour prendre un sujet similaire. Avec les mêmes personnages. Exactement. Et donc, le fait que le film se termine sur cette image, qu'on ne se poilera pas forcément, même si, encore une fois, c'est... C'est un peu la logique quand on sait ce que le Washington Post a révélé de l'administration Nixon après. Voilà, je pense que c'est clairement un signal, en fait, pour les générations actuelles, pour, comment dire, les amener à réfléchir sur la situation actuelle. Sur l'importance des médias, ce qui est primordial aujourd'hui. Je veux rebondir, parce que Steph parlait, en fait, de la façon dont les scènes de dialogue sont filmées. Moi, la comparaison avec Basique est très intéressante. C'est-à-dire qu'il filme ça, en fait, comme si c'était des scènes d'action, en fait, dans le sens le plus noble du terme. Et il y a une séquence de dialogue au téléphone entre plusieurs personnages, par exemple, qui est d'un dynamisme hallucinant, alors qu'il n'y a rien de plus statique qu'une conversation téléphonique, à la base, mais qui bouge tout le temps et avec des changements d'axe. Et ça, c'est vrai que c'est épatant. Et ton exemple, en fait, sur le dossier qui arrive à la rédaction m'a fait aussi penser à un autre truc, où je reviens, en fait, qui me permet d'éteindre un petit peu mon idée sur tout ramener, en fait, à l'humain. Je ne parle pas simplement des personnes... Les personnages principaux, parce que c'est vrai que j'ai parlé, par exemple, du personnage de Meryl Streep, mais même les personnages secondaires, en fait, ils débordent dans leur expérience personnelle. Par exemple, il y a une scène où il y a Tom Hanks qui va donner une mission à un stagiaire, qui est un personnage totalement secondaire, qui ne fait que passer. Et au lieu de rester sur Tom Hanks, ce qui aurait été logique, n'importe quel serait resté à ce moment-là sur Tom Hanks et puis aurait continué comme ça, etc. La caméra le suit un petit peu. Et on sent au mixage son que le mec, il est noyé, qu'il est... Ça y est, il est en action, il est dans le mouvement, il est impliqué. Et tout à coup, le gars se rend compte, en fait, des enjeux de ce qui est en train de se dérouler. Je pense que c'est ça aussi qui permet au film d'échapper au film à thèse. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le discours, on est dans le ressenti émotionnel, en fait, tout le temps dans le film. Ce qui est, pour moi, un tour de force, en fait, quand tu abordes un sujet pareil, aussi lourd. Et aussi une façon... Je pense qu'il réussit aussi ça parce que tout ce qui est un peu plus lourd ou pesant, il a une façon très intelligente, en fait, non pas de l'évacuer, mais de le mettre en second plan. Par exemple, il y a Nixon, en fait, dans le film, mais qui est filmé d'une façon très spécifique. On reste à l'extérieur de la Maison-Blanche, on n'est pas avec le président. Et il a utilisé d'ailleurs des vrais enregistrements de Nixon pour jouer Nixon, en fait. Enfin, en tout cas, pour le replacer dans le contexte. Et c'est très intéressant parce que ça reste des scènes qui font passer l'information sans dévier les priorités du film. Voilà. Stéphane ? Il y a aussi un autre truc en termes de mise en scène. Parce qu'on sait que Spielberg est... Bon, on sait que Spielberg est un génie. On sait que Spielberg... Non, mais c'est bon de le rappeler de temps en temps. Et on sait qu'en gros, on a quand même très peu de chance, en fait, de voir un mauvais film avec Spielberg. Ça arrive. Et ça arrive en général sur ce genre de sujet, en fait. Donc, on aurait pu avoir le syndrome amistade ou ce genre de choses, en fait. Non, là, le truc, c'est que Spielberg fait du Spielberg. Spielberg fait du symbolisme, en fait, tel qu'il sait si bien l'utiliser. L'exemple de la scène d'ouverture, qui, je crois, d'ailleurs, tu me corrigeras peut-être, je crois que c'est la seule scène de Vietnam qu'il ait faite de sa vie, en fait. C'est intéressant qu'il s'y attache. C'est marrant, hein. Aujourd'hui, quoi. Voilà. Et c'est une scène qui se passe au Vietnam. Qui a attendu aussi longtemps pour s'attaquer. Voilà. Et qui n'a rien à voir, qu'on soit d'accord, ça n'a rien à voir avec les scènes de guerre du sol d'Ariane ou ce genre de choses. Ce n'est pas du tout l'enjeu. Justement, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, cette scène se termine sur l'arme du personnage principal. C'est ça, il est là, le symbolisme. Et l'arme du personnage principal, ce n'est pas une arme à proprement parler. Ce n'est pas un flingue, ce n'est pas un fusil. En fait, c'est sa machine à écrire. Et du coup, voilà, en fait, tout l'enjeu est résumé dans cette scène, en fait, au tout début, qui propulse en fait la thématique, quoi. Vraiment. C'est-à-dire qu'on se dit... Donc voilà, on est... pour Spielberg, dans ce film, l'idée, c'est qu'on peut changer le monde, effectivement, à travers les médias et à travers la façon dont chacun doit avoir un, comment dire, un questionnement moral à avoir sur est-ce qu'il est bon de lancer ce genre de truc, quoi. Et mine de rien, c'est quand même intéressant de voir ça, même si, encore une fois, c'est un film historique, c'est quand même intéressant de voir ça à une époque où on fustige pas mal les lanceurs d'alerte par le gouvernement, ce genre de choses. Donc c'est intéressant de voir un petit qui qui vient. Et aussi où les médias ont muté. Oui. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est-à-dire que comme dans Spotlight, pour le coup, mais qui était traité, je trouve, de façon un peu plus balourde, un peu plus frontale, on est aussi dans une époque où le papier a beaucoup, beaucoup de pouvoir. Spotlight, évidemment, était beaucoup plus récent, quoi. Mais on était encore... Internet n'avait pas encore ce pouvoir-là. L'information ne circulait pas de la même façon et tout. Je pense aussi qu'il y a une... C'est peut-être d'ailleurs ce petit côté paciste, mais j'ai même pas envie de le dire, en fait, parce que c'est très léger. C'est surtout une façon de... Parce que c'est pas un film tant contre, en fait. C'est vraiment un film pour. Et c'est une façon de dire, voilà, le journalisme d'investigation, voilà ce que ça représente, voilà son importance. Et voilà pourquoi c'est important aussi de le préserver aujourd'hui. Ce qui n'est pas forcément évident. Et voilà, c'est tout quelque chose. Ça a pu changer par le passé. C'est un peu ce que veut nous montrer Spielberg. Avant de se quitter, messieurs, à moins que vous ayez encore, j'imagine, plein de choses à dire, mais sur Spielberg, une fois que vous êtes lancé, je sais comment vous êtes. Avant de se quitter, donc on fait comme d'habitude une petite fournée de recommandations en destination de nos auditeurs. On peut rester dans l'univers de Spielberg, mais on l'a déjà fait, donc vous êtes toujours libres de vos choix, Stéphane. On peut partir complètement à l'opposé. Tu peux partir complètement à l'opposé, si je veux. Bon, écoute, pour rester dans l'univers, mais bon, ça, c'est une recommandation complètement fudile, parce que je pense que... La liste de Schindler. Très bien. Non, mais pour rester dans l'univers, moi, et puis la musique de John Williams m'y a fait penser aussi. Oui, c'est John Williams qui fait la musique. C'est le JFK de Oliver Stone, mais bon, ça, encore une fois, je pense que c'est un film assez connu. Ce qu'on appelle un classique. Voilà, exactement. Ah, mais attends, c'est un film qui a été vachement décrié quand c'est sorti à cette époque. Je sais bien, je sais bien. Tu étais encore en train de regarder Transformers à la télé, mais... Certainement. Non, non, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était un film qui a fait un peu, pas scandale, mais qui a fait débat sur sa vérité historique, notamment. Mais alors, pour partir, mais complètement à l'opposé, juste parce que je suis en train de regarder ça en ce moment et que j'aime bien et que j'ai envie de pointer ça du doigt, c'est une série télé FX, parce que le truc, c'est qu'on n'a plus le droit de parler de Louis Siquet maintenant. Il paraît qu'il est une personne d'un grata et j'ai plus le droit. C'est terminé. Bon, alors, j'ai parlé de Pamela Adlon, sa comparse en fait, qui fait une série produite par Louis Siquet, désolé, et qui s'appelle Better Things, et qui est un peu ma découverte du moment. C'est Louis version féminine si on résume, sauf que ça se passe à Los Angeles, ça se passe à New York et c'est super attachant, en fait. C'est pareil, avec une écriture assez, comment dire, maîtrisée. Bon, c'est filmé comme une série télé, malheureusement, c'est pas du Spielberg, voilà, mais... Ou du Lubitsch. Ou du Lubitsch, si tu veux. Mais voilà, c'est vraiment un, comment dire, une série attachante, courte, hyper concise, vraiment fun, parce que c'est une personnalité à découvrir, Pamela Adlon, on l'a vu dans, comment dire, on l'a vu dans Louis, elle a un second haut, elle avait fait aussi l'autre série avec Louis Siquet, elle jouait la femme de Louis Siquet. Le Kiloui. Le Kiloui, merci, voilà. Que j'ai découvert aussi récemment, en même temps. Voilà, mais je trouve quand même que Better Things, c'est quand même mieux. Et, ben voilà, je conseille ça, ça se trouve sûrement sur l'internet ouzbékistan. Certainement, sur des réseaux obscurs où la liberté de la presse n'existe pas forcément. Alors moi, comme je suis un bon élève, contrairement à Stéphane, je vais rester avec Spielberg. Merci, Julien, ça fait plaisir. Il faut quand même être professionnel au bout d'un moment. Excusez-moi, M. Mosekis. Non, non, je voudrais conseiller. En fait, il y a un truc qui se passe en ce moment, j'ai l'impression, c'est qu'il y a les archives personnelles de Spielberg qui commencent à s'ouvrir un peu. Alors je pense que c'est à l'initiative de Spielberg. On a envoyé des petits extraits dans l'excellent documentaire de Jack Paltrow sur Brian de Palma, par exemple, où on le voyait au téléphone, dans sa voiture, etc. Et il y a une nouvelle édition de Rencontre du Troisième Type qui est sortie en octobre dernier avec le film en 4K, tout ça. Bon, tout ça, c'est très bien. Mais il y a un bonus dedans, justement, sur le tournage. C'est trop court, malheureusement. Ça dure une quinzaine de minutes. Et ce sont les films que Spielberg tournait lui-même à l'époque sur le tournage. Un tournage long court, très compliqué, très dispendieux, très stressant aussi, également. Et c'est formidable parce que je pense que c'est toujours à travers les petites histoires aussi qu'on arrive à appréhender les grandes oeuvres comme ça. Et c'est génial de redécouvrir Spielberg hors du circuit promo, on va dire. Parce que même ses bonus, c'est quand même souvent de la promo chez Spielberg. Ce n'est pas Peter Jackson, pour le coup. Et voilà, je vous conseille ça. C'est une édition qui va bientôt être dans les bacs à soldes, je pense. Ce ne sera pas très cher. Et rien que pour ce petit bonus, ça vaut vraiment un coup. Peut-être pour Noël prochain, elle y sera, on verra bien. Notre temps est écoulé, merci à tous les deux. Merci à Jules et à la Technique, merci à la recyclerie et au public pour l'accueil. Rendez-vous sur Binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines et les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir vous aussi. En attendant, on vous dit à très vite. Oh, je m'aime. Bonjour, c'est Betty Mourao et on se retrouve tous les jours sur Séance Radio pour la Séance Live. L'actu ciné, le coup de cœur des blogueurs, les invités cinéma. Eh bien, le meilleur de l'émission est disponible tous les jours en podcast, sur iTunes, sur Soundcloud, sur tous les autres agrégateurs et bien sûr sur le site de Séance Radio à partager à volonté.